Bonjour à tous aujourd'hui nous allons procéder au déballage de cet écran de la marque LG 35 pouces qui devrait désormais remplacer utilement dans les locaux d'un air des musiques mon écran de macbook pro tout petit mais qui me sert à faire tourner le logiciel logic pro et mon écran d'ordinateur de bureau cette fois 26 pouces et qui me suit depuis 2008 avec son pixel mort ciseaux et on y va alors à l'intérieur on va trouver la notice d'utilisation un petit support pour fixer les câbles sur le pied câble hdmi câble usb-c câble dvi l'alimentation et enfin l'écran proprement dit il n'est pas lourd mais il est lourd quand même alors le système de fixation du pied est assez simple il suffit simplement d'emboîter celui-ci et de visser c'est sans outils le montage extrêmement facile c'est serré ça tient il ne reste plus maintenant qu'à clipser la tête du pied dans l'écran et voilà c'est fini le pied est monté voilà ça y est le déballage est terminé j'ai installé mon nouvel écran à son emplacement presque définitif je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré pour faire passer les millions de câbles derrière le bureau il me reste encore pas mal de travail justement de rangement de câbles mais grosso modo on va se retrouver avec cette configuration d'ailleurs les habitués de la chaîne un air des musiques ceux qui viennent ici pour la musique pour apprendre et pour découvrir tout ce qui touche à la musique n'ont jamais vu cette partie des locaux d'un air de musique il n'y a finalement que les élèves qui viennent ici prendre des cours qui ont le plaisir et le privilège de voir mon bureau finalement donc c'est un petit peu une première sur la chaîne que de voir cette partie là que je ne montre en général jamais puisque c'est là où je passe le plus clair de mon temps pour rédiger les cours, animer la chaîne youtube, tourner les vidéos, faire le montage préparer différentes partitions mais revenons à cet écran alors tout d'abord pourquoi avoir choisi un écran très large pourquoi pas plutôt deux écrans tout simplement parce que moi je travaille essentiellement avec des logiciels qui s'étalent en longueur les logiciels de montage vidéo, les logiciels tels que les séquenceurs les stations de travail audio numérique, Logic Pro pour ne pas le nommer et puis évidemment Studio One de Presonus et donc j'avais besoin de beaucoup de place pour m'étaler le double écran a un inconvénient c'est que vous avez encore plus de place en largeur mais vous avez une bande centrale qui est en fait une coupure formée par les deux bords des deux écrans qui sont côte à côte donc je voulais quelque chose de large et d'entier alors pourquoi avoir acheté cet écran parce qu'après tout j'en avais déjà un un moniteur 16 neuvième qui datait de 2008 et qui avait dès le déballage montré un joli pixel mort que j'ai finalement gardé pendant 16 années face à mon visage il faut quand même une certaine dose de patience vous l'avouerez cependant au bout de 16 ans il marche toujours d'ailleurs il est là-haut je l'ai affecté à une autre fonction que celle de monitorer mon ordinateur sous Windows donc il n'est pas parti à la déchetterie il va encore rester ici mais il fera autre chose que d'afficher l'ordinateur alors bien que cet écran soit encore parfaitement fonctionnel je me sentais quand même vraiment à l'étroit et comme je passe de plus en plus de temps et sur les logiciels de montage vidéo et sur les logiciels de traitement du son et bien il m'a semblé que c'était le bon moment pour investir dans un écran vraiment un peu plus large alors autre chose je fais cette vidéo déballage de cet écran bien qu'il en existe déjà un certain nombre mais en fait il n'existe que des déballages de la version en noir de cet écran or comme vous ne le voyez pas celui-ci est la version blanche en fait vous l'avez vu au déballage le dos est blanc le pied est on va dire argenté métallisé couleur aluminium un petit peu grise clair et la version noire est complètement noire bon on est d'accord avec le cadre noir autour de l'écran là on ne voit pas vraiment qu'il est blanc mais bon je préférais autre point fort de cet écran c'est qu'il dispose d'une connectique intéressante qui permet de relier son ordinateur soit avec un câble HDMI qui est d'ailleurs fourni et de très bonne facture soit avec un câble DVI qui va permettre d'avoir les fréquences de rafraîchissement les plus élevées soit encore avec un câble USB-C et c'est justement l'un des points qui m'intéressait car ce câble USB-C permet de se dispenser d'une alimentation séparée pour le MacBook un câble de moins et une alimentation en moins c'est toujours ça de gagné sur les prises mais je reviens sur ce point particulier un peu plus tard donc c'est un écran qui coûte plusieurs centaines d'euros il était vendu autour de 600 euros je l'ai payé beaucoup moins parce qu'on est quand même quasiment 4 ans après la sortie de cet écran on va pas dire non plus que c'est une excellente affaire mais c'est quand même pas trop mal pour le prix on a quelque chose de correct alors autre raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo de déballage de cet écran particulier non seulement parce que cette version blanche n'avait pas été faite comme je l'ai déjà dit mais également parce qu'il y a des points qui sont pas forcément abordés et notamment j'avais un doute quant à la luminosité de cet écran qui est sur les statistiques pas très impressionnante mais qui en fait à l'usage ici en plein jour et par une journée ensoleillée même si nous sommes à l'été 2024 et que le soleil on ne l'aura pas vu beaucoup finalement la luminosité comme vous pouvez le voir par vous-même est tout à fait correcte il n'y a aucun problème là-dessus alors l'idée aussi pour moi c'était de quitter mon moniteur 16 neuvième qui était rattaché à mon PC et puis d'un autre côté le tout petit écran 16 pouces du MacBook Pro pour réunir les deux dans un seul et même écran alors ça m'est notamment possible parce que j'ai également acquis ce clavier dont je parlerai dans une autre vidéo peut-être qui permet par un simple bouton de switcher sur le PC ou sur le MacBook par exemple ici je suis sur le MacBook ça c'est l'écran le fond d'écran de mon MacBook Pro qui date de quelques années déjà 2019 et sur lequel j'ai installé cette station de travail audio numérique Logic Pro 10 donc ici c'est une musique de démonstration qui est fournie avec le logiciel et vous voyez bien avec cet exemple que l'écran répond tout à fait à ma demande c'est-à-dire gagner de l'espace, s'étaler en largeur pouvoir avoir une meilleure visibilité, un meilleur confort de travail pas être obligé en permanence d'élargir telle fenêtre, refermer telle autre, etc. donc l'écran est également fourni comme vous l'entendez avec des enceintes donc ces deux enceintes sont de faible puissance mais elles sont facilement configurables avec le bouton qui se trouve juste en dessous voilà par une simple pression on peut avoir le réglage du volume qu'on peut augmenter, diminuer voilà c'est extrêmement facile les deux haut-parleurs intégrés à l'écran ne remplacent absolument pas deux enceintes de monitoring on est bien d'accord mais dans un usage quotidien ça suffira alors toujours avec le bouton situé au centre de l'écran il suffit de faire une pression et je vais pouvoir switcher vers mon PC voilà et maintenant on se retrouve sur l'autre station de travail audio numérique Studio One de Presonus et pour activer l'autre écran je fais ça sur le clavier il suffit de me changer une touche, d'appuyer sur le petit bouton en dessous de la souris clac et voilà je suis sur mon PC donc le système ainsi configuré pour moi c'est vraiment un grand confort de travail pouvoir passer de l'un à l'autre travailler sur le même écran et avec le même clavier c'est vraiment idéal alors pour ceux qui aiment le jeu vidéo comme vous le voyez derrière moi c'est possible la qualité d'image est tout à fait bonne l'écran est en 100 Hz il n'y a aucune difficulté de luminosité, de contraste alors effectivement c'est pas pour les gros gros joueurs avec des fréquences qui étaient maintenant les plus de 300 Hz bon voilà mais ça fait le taf là encore pour un usage ludique raisonnable, amateur on va dire alors sachez que sur le site du constructeur vous pourrez télécharger une petite application qui va vous permettre d'organiser vos écrans à la volée comme vous le souhaitez c'est assez simple, c'est vraiment un petit fichier ZIP qu'on décompresse et puis ensuite on a accès donc au logiciel il suffit de choisir sa disposition d'écran et ça se fait immédiat c'est pas obligatoire mais c'est vraiment ultra pratique voilà on est revenu sur l'écran du MacBook Pro parce que je vais maintenant vous parler d'un problème, d'une difficulté que j'ai rencontré avec l'utilisation du câble USB-C fourni par le fabricant qui permet de relier l'écran à un ordinateur donc chez moi le MacBook Pro pour que celui-ci apporte les images à l'écran mais également pour que l'écran permette d'alimenter en électricité le MacBook Pro donc je trouvais que c'était une solution extrêmement intéressante puisqu'elle était censée me permettre de me passer d'un câble et d'une alimentation devenues obsolètes en tout cas inutiles mais si comme moi vous utilisez une carte son derrière moi, une Presonus vous allez peut-être rencontrer un problème tout à fait inentendu alors j'ai effectué tous les branchements nécessaires j'ai relié donc mon écran et mon MacBook Pro par le câble USB-C j'ai allumé mon logiciel Logic Pro j'ai démarré après avoir bien sûr mis en route une enceinte correctement reliée et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai immédiatement entendu un énorme bruit, un souffle inexpliqué alors j'ai bien sûr vérifié l'ensemble des branchements tout était bon et je me suis rendu compte après divers essais qu'en fait ça provenait de l'alimentation du câble USB-C non pas du câble lui-même mais de l'alimentation en fait quand on relie, pour être plus clair quand vous reliez votre MacBook Pro à votre écran celui-ci envoie de l'électricité comme je l'ai dit mais pas que finalement puisque des ondes semblent être captées par le MacBook Pro et transmises via le MacBook Pro à la carte son puis de la carte son à l'enceinte alors c'est assez embêtant puisque ça fait un bruit assez important justement si je débranche mon MacBook, que je lui donne une alimentation classique par prise de courant avec le matériel fourni par Apple câble USB-C et puis le chargeur il n'y a aucun problème de son parasite dans l'enceinte qui est relié à ma carte son de la même façon le bruit parasite survient également dans le casque, les écouteurs que j'ai branchés sur la carte son donc on est sûr que le défaut ne provient pas de l'enceinte ni des câbles qui la relient à la carte son puisqu'on retrouve ce même défaut dans le casque audio qui utilise un autre câble et une autre prise sur la carte son LG va maintenant afficher l'écran du MacBook c'est bien le même, on est d'accord et on entend le bruit dont je vous parlais donc si quelqu'un a la solution à ce problème n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire je crois que j'apprécierais beaucoup donc voilà, c'est pas très grave je me suis donc passé de ce câble USB-C pour relier mon MacBook Pro à l'écran c'est pas très embêtant il n'y a aucun changement finalement sur la fréquence de rafraîchissement de l'écran mais bon, c'était un petit avantage sur lequel je comptais et dont je devrais me passer si je veux conserver une bonne qualité de son ce qui, vous l'avouez, pour un musicien est quand même un poil important le MacBook Pro est donc désormais relié par un câble HDMI alors il subsiste un tout petit bruit gênant mais tout petit bon, là je vais pas faire le difficile c'est à peine audible il disparaît dès que je débranche le câble HDMI de mon MacBook donc là encore, on est sûr que ça provient de ce branchement-là voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet écran je rajouterais quand même que vous avez ici un clavier 49 touches donc si vous êtes musicien, ça vous donne à peu près une idée de la taille de l'écran par rapport à votre matériel et puis je pourrais ajouter que si l'écran peut être monté sur un bras qu'on achètera séparément c'est vraiment pas nécessaire le bras, le pied fourni avec l'écran se monte en deux minutes comme vous l'avez vu et en plus de ça, il est facilement réglable c'est quelque chose d'extrêmement simple à manipuler bon, l'écran ne tourne pas en tous sens il est pas fait pour ça pour ça, il faudrait justement un bras articulé à acheter séparément j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus musicale j'espère cette fois bonjour à tous aujourd'hui on va procéder au déballage de ces... mais bon je préférais autre point fort de cette... la luminosité la luminosité et donc là ici on a une... donc ici c'est une musique de démonstration qui est fournie avec le logiciel les deux ans... sur le site du constructeur vous pourrez télécharger alors sur le site du prof... donc en fait les informations plus...